La communication, comme tu le disais, elle vient à tous les propos, alors je vais faire une petite bifurcation sur tout ce qui est patriarcat, matriarcat féministe, etc. Pendant très longtemps j'étais très féministe, et contre les hommes, vraiment j'avais envie de leur faire la peau, là c'était des gros connards. Tout en les émeaux, d'accord ? Aujourd'hui je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose quand même qui est très posé chez nous les femmes, c'est qu'on a un énorme besoin d'être rassurés, et si on ne laisse pas l'espace à l'homme avec qui on vit de nous rassurer, on a du mal à communiquer. Et ce truc là, si on se la joue féministe, on ne laisse jamais l'espace à l'homme qui vit avec nous de prendre sa place masculine, d'homme. Alors on a le masculin féminin chacun entre nous, mais ils ont quand même un masculin qui est beaucoup plus posé que nous, comme on a un féminin qui est beaucoup plus posé qu'eux. Ça dépend, moi c'est très féminin quand même. Non, arrête. D'accord. Et donc, laisser cet espace-là, être capable de dire à l'autre, moi j'ai envie de te parler, mais il faut que je puisse me sentir rassurée, ce cocon, que tu puisses accueillir ce que j'ai à te dire. Laissez l'homme prendre sa place d'homme dans cette écoute-là, ça permet que ce soit beaucoup plus facile, et ça permet aux hommes d'être dans la même démarche vis-à-vis de nous, c'est-à-dire que moi j'ai besoin aussi d'être rassurée, c'est pas papa-maman, j'ai besoin aussi que ma maman me rassure et que je puisse déverser ce que j'ai envie de dire, sans peur que tu me mettes une carte. Chez nous, les femmes, c'est posé sur la peur d'être lapidées, et on a vraiment peur de ça, on a vraiment peur de passer pour des putains, d'être reniers, c'est le père qui découvre que sa fille a 16-17 ans, elle a eu une relation sexuelle et qu'il a foie à la porte, donc elle tombe enceinte. Et chez nous, l'homme, c'est qu'un jour, le père de la nana vient de frapper à la porte et qu'il nous dit « tu l'as mis en cloque, tu l'épouses ». Et ce genre de truc-là vit réellement en nous de façon, dans l'inconscient collectif, ça vit en nous avec beaucoup de panache. Donc à chaque fois qu'on dit à l'homme, pour une femme, à chaque fois que vous dites à l'homme ce que vous avez envie de vivre comme être désirant, vous rentrez en contradiction avec l'inconscient collectif qui dit que la femme, elle doit procréer, mais elle ne doit pas avoir du désir. C'est pour ça que l'homme est, dans ce qu'on vous demande, on est confronté à un paradoxe qui est la pute et la sainte. Et donc, soit nous les mecs, quand on est dans un espèce de masculin exacerbé, soit on va rencontrer des nana, on va vouloir qu'elle aime le cul à mort et on va essayer de la tenir parce qu'elle va avoir envie d'aller partout. Et donc on va être là en train de dire « moi aussi j'en veux, ça nous échappe tout le temps ». Ou alors dans le paradoxe inverse, on va vouloir rencontrer une nana qui aime surtout pas le cul, qui a eu des problèmes dans son infos, etc. Et on se dit « on est moi, je vais lui permettre d'aimer ça, mais tu es avec moi ». Ah ouais, et dans les deux cas, il a tort parce que celle qui a besoin d'être exibérante et d'enlever plein, il ne la tiendra jamais. Et celle qui au départ a un problème et qui veut rester dans son truc du « il faut quelqu'un qui me rassure », elle ne sortira jamais de cette dynamique-là avec un mec qui en même temps a envie de la tenir. C'est-à-dire qu'en même temps, il voudrait qu'après, et en même temps, il a envie de la tenir. Et là, ça ne marche pas parce qu'elle sait bien, elle voit bien le subterfuge. Pour les précédentes confes qu'on a faites, pour celles qui sont déjà venues, on se pose sur le paradoxe vraiment avec Georges. Donc, il n'y a pas de bien ou de mal, les deux sont là et les deux existent en chacun d'entre nous. On a autant envie d'être des putes que ce qu'on a envie d'être des saintes. Pas en même temps, enfin si. Bah si, aussi en même temps. Et c'est un peu dans ce que j'étais en train de te dire tout à l'heure, c'est un peu ça si tu veux, c'est qu'en même temps, c'est possible que je lui dise « moi j'aimerais te donner mon désir, mais j'ai besoin pour ça de savoir que tu ne vas pas me lapider, donc j'ai besoin que tu me rassures. Et en même temps, je vais te dire que moi j'aimerais que tu ne me rassures pas du tout pour aller faire ma vie ailleurs. » Et les deux peuvent exister en même temps. Et quand on est capable de donner ce truc-là, on arrive à trouver un espèce d'équilibre où l'homme sait où il est à sa place et où la femme sait où elle est à sa place. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle peut parce qu'il lui permet. Il sait qu'il peut parce que je lui permets. Et pas parce que je lui permets de le faire, mais parce que je lui permets d'être qui il est. Et c'est comme ça que ça tourne en fait, quand on est capable de donner son paradoxe-là. Et si on arrive à s'entendre là-dessus, avec la personne avec qui on partage, à ce moment-là, chacun permet à l'autre d'être qui il est finalement. Donc il le rassure et en même temps, il lui laisse l'autonomie de ce qu'il a envie de faire et comment il a... Mais il peut aussi ne pas lui laisser l'autonomie. Donc c'est à ce moment-là que finalement la relation s'arrête. C'est la question. Alors que si je dis qui je suis et qu'il n'est pas d'accord, il va me dire « Non, je n'ai pas envie, la femme que tu es, il va avoir un jugement de valeur sur tes désirs. » Mais c'est Loïs qui est l'avantage finalement. C'est-à-dire que plus tu vas dire qui tu es, donc ce dont tu as envie, c'est dont tu as peur. Ce sont toujours un peu les mêmes choses. Ce ne sont pas les mêmes qu'on l'exprime, mais au fond, elles sont à même endroit. Au moment où tu les exprimes, tu donnes l'occasion à l'autre de dire « Je suis d'accord ou pas d'accord avec qui tu aimes, qui tu as envie d'être. » Tu lui laisses l'occasion à lui de choisir, donc où il reste et lui aussi te dit qu'il est, ou alors il part. Et donc là, il te rend ta liberté pour que la vie t'amène quelqu'un qui, dans ce que tu viens de vibrer de toi, vienne et t'amène exactement ce que tu cherches. Quand je rencontre des femmes qui me disent « J'aimerais bien une relation sérieuse avec un mec, mais je tombe sur des mecs mariés. » Tu lui dis « Ce n'est pas vrai. Ce que tu as envie, c'est d'avoir des mecs mariés parce que tu ne veux pas t'engager. » C'est ce que tu vis qui est la réalité de ce que tu es. C'est quand tu regardes ce truc-là que tu peux apprendre qui tu es. Donc quand tu es avec un homme ou avec une femme, quand on est avec quelqu'un, l'autre est la bonne personne. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne personne pour le reste de ta vie. C'est la bonne personne qui est en train de te faire vibrer ce que tu as à apprendre de qui tu es, dans ce que tu aimes et dans ce que tu détestes chez l'autre. Quand tu l'as vu et si l'autre ne voit pas et qu'il continue à te reprocher de qui t'es alors que toi, tu as accepté d'être la part de tes... Tu es aussi celui que tu vois en face. Quand toi, tu l'as vu et si lui, il ne le voit pas, la relation s'arrête de toute façon. Mais ça, c'est accepter notre finitude, accepter la mort. Même la fin d'une histoire, c'est quelque chose qui est super compliqué. On ne vous en parle pas, on n'est pas en train de dire, mettez les foutés tout en l'air. Tout le monde a peur de mourir, ça fait partie du truc. Donc tout le monde a peur aussi, quand on commence une relation, qu'elle finisse par s'arrêter. Parce que d'un coup, il y a une incompréhension, il y a un accident. Mais en même temps, on n'y met pas notre vie. Et ça peut être très flutuant dans une relation, ça peut être très flutuant et passer par des stades qui ont l'air d'être vraiment en opposé. Moi, je vois par exemple, quand j'ai rencontré Georges il y a 4 ans, c'est quelqu'un qui est très volubile, qui rentre en contact avec tout le monde, il a attrapé tout le monde, il a embrassé tout le monde, il faisait smack à tout le monde, il a dansé tout le temps, machin. Je me suis dit, ah, qu'est-ce que c'est ce mec, je kiffe, tu vas être sympa, plus tard. Et donc, j'avais déjà le personnage qui était là devant moi avec tout ce qu'il était. Dans la relation, quand notre relation a commencé à devenir sérieuse, je suis rentrée dans mes peurs, dans mes névroses qu'on a tous, et je ne voulais plus du tout qu'il soit cet homme-là. Ça me faisait hyper peur. Et comment on va regarder ce truc-là ? Et comment on va se rendre compte au bout d'un moment que quand il n'est plus du tout l'homme qu'on a connu et qu'on a kiffé, on ne l'aime pas, le nouveau. Ce n'est pas celui-là, quand même. Celui-là, on ne l'aime pas. Celui qui nous a fait vaciller au départ, c'était celui qui embrassait tout le monde sur la bouche. Donc, comment on réajuste, comment on regarde que, non, ce n'est pas toi qui dois changer, c'est moi qui dois aller travailler sur mes peurs, qui dois aller travailler sur comment, qu'est-ce que ça vient faire. Parce qu'au départ, ça m'allait très bien. Et voilà, la communication, elle est vraiment posée là-dessus. Et c'est très marrant de regarder, mais ça demande, oui, c'est vraiment de toujours accepter de prendre le risque de perdre. D'arrêter de montrer le truc en carton-pâte, là. On voudrait que les gens nous aiment pour ce qu'on leur montre, mais pas pour ce qu'on est. Alors après, ils aiment ce truc en carton, là, qu'on a mis en face, et puis on dit, mais là, je suis toujours libre, quoi. J'ai l'impression que je me sens toujours seul, parce que je ne dis pas qui je suis. Quand je dis qui je suis, plus je suis capable de dire qui je suis. Au fur et à mesure des années, plus je l'ai la mort, finalement, plus je me donne l'occasion de savoir ce que je veux, je donne l'occasion aux autres de me reconnaître, en disant qui je suis. Et je donne aussi l'occasion à ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, de m'en vouloir. Et ça, c'est peut-être le plus compliqué sur le choix, c'est d'accepter que plus il y a de gens qui vont t'aimer, plus tu vas dire qu'il t'aime, plus il y a de gens qui vont t'aimer, mais il y a aussi les 20% qui vont cordialement me détester, qui vont être là. Et eux, ils vont vraiment dire qu'ils ne sont pas d'accord du tout avec moi. Donc, il faut accepter aussi que dire qui on est, c'est aussi accepter qu'il y a des gens qui ne nous aiment pas. Et le fait qu'ils ne nous aiment pas, c'est aussi l'amour, quelque part. Il y a un truc aussi qui est posé dans la communication. Vous voulez parler ? Vas-y, vas-y, vas-y. Non, 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 je vous écoute depuis tout à l'heure. Non, je voulais intervenir. Enfin, je vous laisse finir. Mais je pensais à l'idée de possession, de possessivité, pardon, le fait de changer, de voir une personne plus humile dans sa parade. En plus, il y a des femmes, des femmes, c'est-à-dire aussi. L'idée, c'est qu'il y a l'idée de la possessivité. Alors, il faut plus que la personne, on la voit ensuite sous d'autres attraits. On est d'accord, en tant qu'on fréquente la personne, on le ferme, au départ, il y a la parade. Et ensuite, on va tout faire cela, il y a le masque qui tombe depuis le siècle-là, on rentre dans la petite chaîne. Ce que je veux dire par là, c'est que le problème de la possessivité, donc dénote déjà par là qu'il y a une faille, à force de vous. L'autre va nous faire ressortir une faille. Et réciproquement, dans le temps le plus plein. Elle est là pour cela ? Voilà. Oui, oui, non, non, mais après, dans le... Je vais revenir un peu, je vous laisserai poursuivre, mais je ne voulais pas vous embêter. Je reviens un peu plus en amont sur le socialité, sur l'éducation, la sexualité, etc. C'est un jeu, donc je veux vous l'écouter tout à l'heure, je veux vous préparer un peu mon thème, parce que vous pouvez me parler, vous avez des questions, vous direz, je voulais les dire tout en même temps. Non, je pense à l'idée, c'est un jeu. Pour qui a fait du théâtre, vous pouvez bien le savoir, c'est que dans le théâtre, il y a un jeu. J'ai joué une comédienne, etc. C'est un jeu. Alors, certains individus, comédien ou comédienne, des fois, les rôles, on n'arrive pas. Tu vois qu'on passe à l'au bout, c'est rapide, ça me fait ça. On a un problème à dire, j'essaie de faire le coup. Repel à ceci, mais on n'essaie pas en film. On s'insiste. Dans le film, dans le film, là, j'essaie de faire le coup d'un ici, parce que justement, le sujet est très intéressant. Moi, je n'ai rien vécu dans ma vie. Vous les en prie. Je n'ai pas encore connu mon adolescence, donc je redécouvre. C'est un jeu, c'est-à-dire où ça passe, où ça ne passe pas, c'est-à-dire, je comprenais. Mais tu avais une question ? Non, pas vraiment, c'est plutôt, c'est à dire ce que j'en retiens de ce qui a été dit. Et l'idée, c'était d'ajouter d'autres éléments. Ça fait partie aussi de la communication, c'est une question. Oui, mais la question de la sexualité, c'est de l'ordre de l'intime. Quand on est en couple, on apprend, on va apprendre avec l'autre. Je parle d'expérience qui me surprend. Non, 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 parce que dans ce que je dis, il y a aussi des questions. Non, 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 mais je ne peux pas dialoguer pour l'entendement juste avec toi. Je peux poser une question. Oui, non, mais je ne peux pas dialoguer pour l'entendement. Mais il y a un astre. Tu vois déjà, tu as une problème plus grande. Quand il y a la forme, il se peut être encore plus fésifiant. Mais il y a une façon de l'exprimer. Si vous êtes ta question, il faut prendre le relais. Vous êtes des grandes personnes. Si vous êtes des objets de la communication. Non, 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 mais je veux que j'ai l'habitude de parler avec Jean. On parle souvent ensemble. Oui, mais on ne fait pas finir sur Facebook. Quand on fait ça, on travaille là, si tu veux. Mais oui, c'est ça. On travaille là. Mais pardon. Il y aurait totalement qu'on était plus... Mais bonjour, c'est bon. C'est un... Vous n'êtes pas de vue. Vous n'êtes pas de vue. Mais ça ne change rien dans ce que je dis. Mais non, c'est bien. Mais non, c'est bien. C'est pas fouet. Ce qu'on aime faire, si tu veux. Ce qu'on aime faire, c'est que quand l'autre me pose une question sur lui, il dit tiens, ben voilà, ce que vous me dites, ça m'évoque telle ou telle chose, ça nous permet de rebondir sur notre système. Alors, ça ne veut pas dire que ce qu'on sait est juste et vrai. Absolument. C'est l'éternel. Mais on a un point de vue. On est là pour essayer de distribuer qui a envie de faire bouger un petit peu son truc avec notre point de vue et de le rajouter en plus. On veut bien le rajouter. S'ils veulent le rajouter en plus, on veut bien le rajouter en plus. En plus, ce qu'ils nous disent, ils nous obligent aussi à rajouter des trucs chez nous. Donc, c'est génial parce que comme ça, on repart toujours avec un peu plus d'informations pour pouvoir changer les choses dans notre point de vue, de pouvoir le jouer. On permet aux autres de pouvoir changer aussi leur point de vue. Donc, c'est bien. C'est un grand lit pour ceux qui ont envie de jouer au jeu. C'est cool. Voilà. Après, ce qu'on peut en vivre, c'est cool aussi. Non, mais disons que l'idée, c'est de creuser. Et c'est ça que je voulais dire. J'ai été dans l'idée de creuser dans la mesure où, comment dire, non, mais là, je m'exprime, je veux dire, je ne suis pas dans l'égo, là, en attendant nous bien, parce que c'est vrai que souvent, les gens ont des doutes. Ça les regarde. Après tout, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et je vous en dis. Donc, à partir du moment, on apporte un sujet libre. En plus, j'ignorais qu'on était timidés, mais la question n'est pas là. Le problème, c'est que les images qu'on reçoit, ce que vous disiez un peu plus tôt, par exemple, la télé, etc., au porno, etc., les images, parce que tout, on prend en compte, on fait de la sociologie aussi, tout prend en ligne de compte. L'image qu'on renvoie à Genève, etc., sur la sexualité. Alors, moi, je vous conseille, et je vais la fermer, je vous conseille de, parmi plusieurs, on parlait du Kama Sutra, c'est saoulant. Il y a d'autres formes d'apprentissage, par exemple, le Tao ou l'art d'aimer. C'est l'attention, parce que vous pariez d'attention dans la sexualité, dans votre propre sexe. Oui, alors, pour la petite histoire, on est enseigné en contrat tous les deux. Oui, oui, oui. Donc, oui, les autres formes de sexualité, on les connaît. J'aimerais rebondir un petit peu sur les questions qui tournaient tout à l'heure. Et il y avait un petit truc aussi qui est hyper important, quand tu disais, dans la problématique de la communication, il y a un petit détail qui a son importance qu'il faut aller regarder, c'est que souvent, on a peur de parler, parce qu'on se dit que si on commence à parler, si l'autre nous dit la même chose, on ne va pas le supporter. Et ce n'est pas tant que l'autre ne puisse pas l'accueillir, c'est comme nous, on ne pourrait pas supporter l'inverse. C'est ça. Et ça, c'est hyper intéressant à aller regarder. C'est la question de base. Franchement, sur ta question, on pourrait disserter pendant deux jours là-dessus, parce que c'est toute la problématique de la communication, elle est vraiment là-dessus. Elle est vraiment là-dessus. Nous, on n'aurait envie, mais c'est insupportable de le voir en face, par exemple, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui empêche la communication. J'aimerais bien, mais je ne supporterais pas qu'ils le fassent, donc je ne peux pas l'inverse qui je dis. Donc voilà. Ça aussi, ça joue. Je ne supporterais pas juste qu'ils me disent. Tu allais dire ? Parce qu'il y a juste exprimer un désir et exprimer les besoins. C'est de la même chose juste un désir, donc c'est une idée, un fantôme, quelque chose. Et puis après, il y a la peur que l'autre, il y a vraiment, je veux, je veux le faire ou jeter. Parce qu'on amène le sujet sur la table. Donc, c'est un retour. La femme a besoin d'en parler pour que ça puisse exister, alors que l'homme, il a besoin de le faire pour que ça puisse exister. C'est ce mariage du masculin et du féminin en chacun d'entre nous qu'on doit équilibrer. C'est-à-dire que quand un homme, il est trop dans le faire, il faut lui apprendre un petit peu la douceur et à ralentir et accepter que déjà dire, ça lui provoque déjà des émotions. Il n'a pas besoin de passer à l'acte pour ça. Et la femme, d'arrêter de fantasmer à l'intérieur et de dire, tant que je ne l'ai pas dit, ça ne s'est pas vu, donc ça ne s'est pas fait. Et d'accepter de le dire pour avoir le sentiment aussi d'avoir fait. Et quand la femme est capable de le dire et l'homme est capable de l'entendre, on va dire que ça, ça peut être, on peut appeler ça communication, par exemple. Quand l'homme réagit sur le fait qu'il ait besoin de vivre l'expérience, le postulat, ça peut être, ok, tu as envie de connaître quoi avec ça, de toi. Tu veux le faire, ok ? Genre, j'entends que tu as besoin d'expérimenter, mais pour quoi faire ? Et là, tu le ramènes à une communication qui est beaucoup plus posée sur l'émotionnel. Ça lui permet de... Il est obligé d'aller regarder sa peur. Et puis tu lui dis, saute en parachute, il saute en parachute, il ne capite pas le truc, quoi. Il saute de l'avion, c'est bon. Alors, tu vas dire, ah oui, tu veux faire un saut en parachute, pourquoi ? Et là, il est obligé de voir qu'il veut essayer, parce qu'il veut aller se faire peur, parce qu'il veut voir quelle émotion ça va faire. Et là, tout de suite, je te jure que le passage à l'acte, il commence à mettre une petite distance avec. Parce que le fait de le ramener à élabore pourquoi, et chez nous, les femmes, c'est pareil. Et quand on reçoit un « je ne sais pas », un « je ne sais pas », on pose une question à l'autre, c'est pas l'exprimer, c'est pas l'exprimer. Eh bien, il faut poser d'autres questions autour, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu couvres la porte d'entrée. Mais les mecs ne veulent pas parler pour la même raison qu'Anana ne veulent pas parler. Ils ne veulent pas faire exister le truc et se retrouver confronté à la frustration de ne pas pouvoir le vivre. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va demander à l'autre « qu'est-ce que tu aimerais faire ? » « Quelles sont tes fantasmes ? » Tu te dis « je ne sais pas », tu vois ? Et là, du coup, nous, on ne peut pas donner les nôtres. Parce qu'on attendait que ce soit eux qui commencent en fait foutus comme ça chez nous, l'Humana. On veut que ce soit eux qui commencent en premier. Donc, s'il te dit « je ne sais pas », tu ne peux plus parler. Parce que lui, il n'a pas donné l'aval. Il n'a pas dit « c'est bon, on peut passer à l'acte. » Pardon, je n'ai pas mon tour, mais je trouve que l'Humana prend l'initiative des discussions sérieuses. Mais pour le « rien terre sur elle ». Elle prend des initiatives pour demander au mec qui il est, pour ensuite pouvoir lui reprocher sans jamais avoir… Alors, j'ai généralisé. Ça va, c'est bon, je sais. Mais souvent, dans ma vie, ça s'est passé comme ça. Et dans les gens que je reçois, ça s'est passé comme ça. Que je reçois des hommes ou des femmes, d'ailleurs. Parce que la femme, elle me le donne. Elle n'a pas dit qui a la tête en le mordant à l'autre en disant « je lui reproche d'être un taisœur, de ne pas dire qui il est, de ne pas me dire de quoi il a envie, de ne pas me dire quand il a peur, machin. » Mais est-ce qu'au moment où tu le sens qu'il a peur, au moment où tu sens qu'il a envie, est-ce que toi, là, dans ce que ça fait, est-ce que tu es capable de lui dire de quoi toi tu as envie s'il n'est pas capable ? Est-ce que quand tu demandes de quoi tu as envie s'il n'est pas capable de le dire, tu lui dis « ben, tu vois, toi tu ne sais pas, je ne sais pas. Ben moi, par exemple, je sais. Moi, j'ai envie de ça. » Et là, le mec, il dit « ah ouais, tiens, ben justement, tu m'en parles. » Ben moi, c'est ça. Mais le mec, il a besoin de la nana, elle se mette en route. C'est exactement la même chose que quand on a commencé. Quand on parlait tout à l'heure de l'acte sexuel, c'est exactement la même chose. Si d'un coup, le mec, il découvre que c'est à lui de ralentir, qu'il faut qu'il attende que la femme se dispose à avoir envie de rentrer en lien avec lui. Et que lui, il attend. Et que la nana, en fait, s'est dit « ben, tu ne bouges pas, je ne bouges pas. Ce n'est quand même pas moi que je vais faire le boulot. » Tu ne te rencontres jamais. De la même façon, dans la communication, quand on dit « tiens, je vais te poser une question pour savoir qui tu es. » Mais surtout, pour éviter de dire qui je suis. L'autre, il voit le sketch en face. Je veux dire, sa mère, elle a fait ça avec lui toute sa vie. Et puis, souvent, on attend. Je trouve en attendant. Souvent. Souvent, on attend que l'autre nous dise ses désirs pour pouvoir se caler dessus. La question, le truc, c'est ça. C'est quand on demande à l'autre, c'est généralement pour pouvoir se caler dessus. En fonction de ce que tu vas me dire, moi, je vais me caler sur ce que je peux te dire de ce que j'ai envie. En fonction de là, jusqu'où tu peux aller, moi, je vais te dire que moi aussi, je peux aller jusque là. Je ne te dirai jamais que j'aimerais bien mais vachement plus loin, en fait. Je vais me caler sur tes envies. Et c'est… Tu es le soir devant ton écran à regarder une série. On aime bien regarder les séries. Si le mec ne bouge pas, quand est-ce que la nana, elle va se mettre à bouger ? Tu as envie ce soir ? Tu dis non ? Non ? Non, je ne sais pas. Elle est vacante la nana. Elle attend que ce soit le gars quand même qui donne les langues, en tout cas, qui donne son accord. C'est quand même bien… Après, c'est une généralité que je fais. Je sais bien que ça nous est tout arrivé de prendre les rênes. Mais quand on regarde ça de manière générale, c'est comme ça quand même que c'est posé. dans toutes les séances où j'ai eu énormément d'hommes qui venaient me voir, ce qui revenait chez eux et qui résonnait chez moi, au bout de quelques années de couple, c'est de dire, moi, de toute façon, à chaque fois que j'y vais, 8 fois sur 10, elle me dit non. Donc moi, quand elle a envie, elle n'a pas à venir. Je lui dis, mais dans les 8 fois sur 10, c'est une anneau, elle a dit oui alors. C'est pour ne pas avoir 8 fois non et donc 2 fois oui. Tu ne veux plus y aller et tu attends que ce soit elle qui vienne. C'est au moment où il n'y a plus de sexualité dans le couple. Tout le monde connaît un peu cette période-là. Au moment où le mec, il relonce finalement à y aller, il est dans sa position de leur négatif, il est exactement dans le truc, c'est-à-dire, je vais laisser la femme prendre là-dessus. Sauf que comme il le vit de façon négative au lieu d'accepter que c'est l'expérience qu'il avait besoin de vivre pour enfin pouvoir poser son pouvoir sur le nom, quand la nave vient, il lui dit t'avais qu'à vouloir hier parce que moi, aujourd'hui, je ne vois pas. Et donc là, le rapport de force et la guélière intestine, elle continue à ce moment-là. Alors que d'un coup, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que l'homme soit frustré d'avoir envie d'éjaculer à tout prix sans jamais rencontrer l'autre. Donc au moment où il arrête et qu'il dit sans rien, c'est pareil, au moment où il s'arrête, il est exactement là où il doit être. Mais sauf que comme il le vit de façon négative, quand la femme, elle, prend fin l'initiative de façon négative de dire lui, non, ça fait un mois et demi qu'on n'a pas baisé, si je continue comme ça à lui mettre ceinture, il va aller voir ailleurs. Donc elle arrive aussi pour une mauvaise raison. Et donc il se rend compte pour de mauvaises raisons et il se regarde et il dit, bah non, c'est bon, mais la prochaine fois, voilà, ce coup-ci, on n'y va pas. Mais ce ne sont que des erreurs d'interprétation parce qu'on est, faire l'amour avec l'autre, c'est parler avec l'autre, c'est dire qui on est à l'autre, c'est écouter qui est l'autre dans ce qu'il nous dit. C'est accepter que nous ne saurons jamais qui est vraiment l'autre, nous n'aurons jamais qu'une projection partielle de nous sur l'autre. Je ne sais pas qui elle est, je ne sais que ce que je vois chez elle de moi. Et elle ne voit chez moi que la part d'elle. il y a toute une part de moi qui est totalement invisible, étrangère, à laquelle elle n'aura jamais accès. Et c'est accepter ce truc-là qui est le plus compliqué, finalement, quand on rencontre quelqu'un de façon extrêmement. C'est à dire un truc. Bon, c'est personnel, mais on m'a souvent dit que j'avais tendance dans ma volonté communique de l'exploitation, et tout ça, j'étais trop intellectualisée. J'étais trop... Parce que tu m'as... Parce que tu demandes ce qu'il y a des choses. Tu m'entends dans le concept pour ne pas ressentir. Ça, c'est peut-être rire, mais j'essaie d'avoir une démarche d'explication, de méta-langage, comment je fonctionne, pourquoi je fonctionne comme ça, et c'est l'intelligence. Et il y a la vie. C'est trop simplifié. C'est parce que tu leur donnes le mode d'emploi pour ne pas te faire ressentir d'émotions. C'est pour ça qu'il n'est pas intellectualisant. C'est à dire que dans une relation, quand on rencontre l'autre, on va lui expliquer exactement ce qu'on avait pu avant qui nous a fait mal et on va lui demander surtout de ne pas lui faire vivre ça pour qu'on soit heureux. Sauf que, évidemment, tu arrives, tu lui dis, tiens, voilà la clé, c'est ici que j'ai mal. Prends la dague, c'est ici que j'ai mal. Donc, évidemment, tu vas passer trois mois en love, là, machin, où c'est cool. Il va faire exactement tout ce que tu lui as demandé. C'est à dire, il va te traiter exactement comme tu lui as demandé. Et au moins d'autres trucs que tu vas faire, pas fait exprès, qui va lui faire mal, il va dire, en fait, je sais où il faut taper, le plus beau du monde, c'est à dire, de te faire mal là, tu as déjà mal, parce que toi, tu veux oublier que tu as mal là. Mais vous comprenez, ça devient un peu compliqué, alors qu'il faut communiquer, mais pas tout dire. Il faut tout dire. Tu n'as... Alors, non, non, c'est pas si ça fait comme ça. Attends, je reviens après. Dans la communication, on est d'accord que c'est pas terrible. Ah, bien sûr, c'est surtout pas mal. Dans le cas de sexualité, sensualité, bien sûr. Il y a surtout l'engagement corporel, tout le reste qui rentre. La communication non-verbal, tu ne la donnes pas. Alors que la communication vers la, c'est quand tu veux expliquer qui t'es. Donc, tu ne sais pas. C'est là, on décide ton émotion. Tu passes en haut et là, c'était... Il y a des malades. Tu peux te couser, donc tu peux juste ressentir. Pardon. Non, mais vas-y. Attends. Il faut parler, mais pas tout dire. C'est pas ce qu'on a compris du truc. Si tu veux, quand tu me dis « Là où t'as mal », moi, je rencontrerai Nana demain, je lui dirai « Là où j'ai eu mal ». Mais je ne lui dirai pas « Là où j'ai eu mal » pour qu'elle me préserve de ça. Je lui donnerai « Là où j'ai eu mal » pour qu'elle sache que quand elle me fera mal à cet endroit-là, je sais que c'est un cadeau pour apprendre à me connaître. Tu as compris le truc ? C'est-à-dire que, évidemment que papa, maman ont fait ce qu'ils pouvaient et c'était que les humains et moi, je les prenais pour les dieux. Je leur demandais des trucs qu'ils ne pouvaient pas me donner. À l'enfant, on se construit avec de la frustration et évidemment, j'arrive à l'âge adulte. En leur voulant n'être que des gens normaux, c'est-à-dire avec leurs problèmes, avec leurs insatisfactions, leurs problématiques. J'ai vécu avec ça, j'ai grandi avec ça. Quand je rencontre quelqu'un, je veux réparer papa, maman. Mais quand maman, elle s'occupait de mon petit frère et qu'elle l'a préféré lui à moi, à chaque fois que je rencontre une nana, elle me fait le cadeau d'avoir envie de partir avec un autre plutôt que de rester avec moi. Elle me fait le cadeau parce que quand je la rencontre, je lui dis « tu sais, moi, avec ma mère, mon frère, machin ». Donc, elle sait très bien que je l'ai choisi pour qu'elle se barre avec le premier connard qui passe. Tu comprends ? Là, c'est ton intellect qui se prouve en lui-même, elle me fait un cadeau. Non, non, non. Non, non. C'est parce qu'il est allé l'expérimenter qu'il peut te le donner. Parce que je sais que ces cadeaux, c'est ce qui va me permettre de me foutre à jour et de dire pardon à ma mère. Non, non. Son intellect au départ était plutôt dans quelque chose pas de posé, mais qui posait quand même une différence avec ce truc-là. Alors, comme il est allé travailler sur ses émotions et sur ce que ça fait aujourd'hui, il sait que c'est le cadeau. C'est ça qu'il était en train de me dire. Mais moi, je suis très comme toi, par exemple. Excuse-moi, je vais finir juste par le phrase. Après, tu te reprends. Le cadeau, si tu veux, c'est que quand je rencontre cette femme, je la rencontre exactement pour qu'elle me fasse vivre ça. Parce qu'évidemment, le cadeau qu'elle me fait, c'est d'apprendre que ce n'est pas avec elle. Je ne peux pas avoir envie de partager avec quelqu'un qui a envie de me donner de bien-amour de cette façon-là puisque je n'ai pas envie d'être aimé de cette façon-là. Et le cadeau, c'est de reconnaître que ma mère a bien fait de s'occuper de mon frère et pas de moi parce que la façon qu'elle avait de vouloir m'aimer n'était pas celle que j'avais envie. Donc, au lieu d'en vouloir de n'être que ce qu'elle est, j'accepte que moi, en tant qu'enfant, quand j'étais petit, je ne pouvais pas choisir par qui j'allais être aimé, mais qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai le droit de choisir la façon que j'ai de vouloir être aimé. Et donc, je rends la liberté à toutes les autres femmes qui n'ont pas envie que ce soit moi, comme si ça puissait de quelqu'un d'autre. Mais je n'ai plus besoin d'en rencontrer sur une autre femme-là. Mais parce que j'ai réparé ça avec ma mère. Les trucs d'intellectualiser, moi, je vois, j'étais vachement comme ça. C'est-à-dire que comme les émotions me touchent très profondément tout le temps, j'avais créé une espèce de carapace là, bien dure, un mode Lara Croft là. Personne ne m'a m'approché. Je sais, je suis une guerrière. De toute façon, tu t'approches, tu vas te prendre un pain. C'est clair, me fais pas mal parce que je vais te démonter. Mais ce truc-là, je l'alimentais avec une intellectualisation de tout. C'est-à-dire que pour moi, les concepts étaient très bien posés. Je savais où l'autre avait fait, où était la problématique, qu'est-ce qu'il avait mis en place. Je voulais lui expliquer comment faire pour que ce soit facile et doux pour qu'il puisse me dire des choses sans que ça me touche émotionnellement. Tu vois ? C'est comme ça que j'avais créé le truc. Parce que quand ça me touche émotionnellement, que ça me fasse plaisir ou que ça me rende triste, ça me touche violemment. Ça me met au sol. Ce truc-là. Les émotions me mettent au sol. Donc, j'avais créé cette charapace-là pour surtout pas, je vais t'expliquer bien comment il faut faire pour que tu me donnes ton émotion sans me mettre au sol. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été très malade, là, cet été. J'avais pris un coup de fil avec Mme Lobdette, la mère de Franck. Pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent. Et j'étais en séance avec elle au téléphone, j'étais à l'hôpital. Et j'ai eu très, très peur de mon intervention, vraiment très, très peur. J'ai vraiment cru que j'allais y passer. C'était vraiment quelque chose qui était très douloureux pour moi. Et quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a bien tourné dans tous les sens, là. Et elle m'a dit « T'es qu'une menteuse. T'es qu'une menteuse. Regarde à quel point tu te mentes tout le temps. Tu te mentes tout le temps. Non, c'est pas vrai, t'es pas heureuse. Non, c'est pas vrai, ça va pas. Non, t'as peur. T'as peur. » Et là, à ce moment-là, je me suis mise à pleurer et je lui ai dit « Mais si je rentre dans ce truc-là, je vais tomber, je vais pas me relever. » Elle m'a fait un super beau cadeau que je vais vous faire partager. Elle m'a dit « Le but, c'est pas que je te relève. » Celle-là, elle est morte. C'est une autre qui va se relever si t'acceptes de te mettre à terre. Et ça, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça qu'on crée ces mécanismes-là pour aller donner à l'autre constamment « Sécurise-moi. Vas-y, dis-moi, tu vas pas me faire merveille. » Rentrer dans l'émotion, c'est… On s'est rendu dans un truc très très récemment. L'émotion, en tout cas pour moi, pour l'avoir vraiment vécu violemment la semaine dernière, l'émotion de joie, l'émotion d'amour, l'émotion de complétude, l'émotion de vacuité est hyper douloureuse. Putain, mais c'est un truc, je vous garantis, c'est pire que la honte, la culpabilité, la peur, pire que tout. C'est une horreur ce truc-là. De jouir, de jouir constamment pendant 24 heures, d'être dans une jouissance constante, d'être dans un plaisir constant pendant 24 heures, c'est horrible. On ne peut pas supporter ce truc-là. Et ça, c'est pareil. Pareil que quand tu viens de faire mal, quand tu viens de faire du bien, c'est exactement la même chose. On va toujours dire à l'autre « S'il te plaît, vas-y doucement. S'il te plaît, me fais pas souffrir, mais s'il te plaît, me fais pas jouir. » C'est pour ça qu'on s'acharne à ramener nos relations à quelque chose de moyen. D'accord ? C'est pas… Parce que c'est super douloureux. La première fois que je me suis fait masser, la vénale pose ses mains sur moi et j'avais des douleurs qui s'occupent d'autre chose que de nous. Ça explique quand les femmes elles nous rencontrent, elles imaginent que tout est concentré là, nous aussi. Ça tombe bien, comme ça on s'occupe de cette partie-là. Quand d'un coup quelqu'un te touche pour rien, le corps, qu'on te caresse. Mais mon Dieu, mais c'est d'une douleur infernale. C'est d'une douleur infernale d'être là, d'être en proie à un autre être humain qui d'un coup te trouve suffisamment valable pour venir te toucher sans rien te demander. Waouh ! C'est horrible, mais je te jure. Je pense que… Je me suis fait mal, mais il y a peu de choses qui ont été aussi douloureux que celles-là. L'attention, ce qu'on disait au départ pour en revenir sur la sensualité, qu'est-ce que c'est ? C'est quand je suis pleinement en attention avec l'autre, quand je suis vraiment dans l'attention de l'autre, quand je prends soin, parce que ça me fait plaisir, parce que là, sur l'égoïsme, c'est pour moi quelque chose qui est très savoureux aussi. C'est quand je partage avec toi, quand je te touche, quand je rentre en contact avec toi, est-ce que moi, déjà là, je suis bien dans ce truc-là, est-ce que ça me fait plaisir, est-ce que je suis bien ? Dans mon égoïsme, à moi, je le fais pour moi en premier. Et là, quand je commence à partager avec quelqu'un et quand je lui donne cette attention et parle du massage, moi, j'en sais énormément, c'est très, très difficile d'aller supporter, même pour nous les femmes. On a vécu ce truc-là, d'avoir à un moment donné une attention qui est tellement posée, tellement forte, qu'on a envie de dire « Arrête ! » C'est bon. C'est « Waouh ! » Stop ! Je ne peux pas là. « Qu'est-ce que tu vas me demander après ? » Il y a ce petit truc, ce mode de défense qui rentre là, mais c'est pas possible, ils ne peuvent pas être aussi gentils, autant intentionnés, etc. Le plaisir est hyper difficile à supporter. Et ça, c'est posé chez nous en Europe sur quelque chose qui est très judéo-chrétien, c'est « On n'aura droit au paradis que si on a souffert. » Donc, le plaisir est très, très compliqué à accepter. Il faut vraiment qu'on en ait bavé dans notre vie pour mériter d'être heureux. Et donc, quand le bonheur arrive, alors qu'on n'a pas trimé avant, on a vachement de mal à le supporter. Et on crée des modèles de défense comme ça. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Ça va. Faut que je ferme ma gueule. Non. Enfin, si tu veux. Si, vas-y, ferme, t'aille. Encore une dernière question s'il y a, sinon... Si vous avez des questions, ouais. Voilà. Sinon, quoi. Parce que, vraiment, c'est à ce moment-là que ça devient intéressant. mais je sais pas, ils ont décidé de me faire mentir. Ouais. C'est à cause de toi, c'est parce que c'est toi qui as occupé le... C'est vrai. C'est sûr que c'est un micro-dout, tu vas voir. Non, 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 mais je suis sûr que j'ai fait mes 50%. J'ai fait ma part. Peut-être même un peu trop, mais j'ai fait ma part. Mais je suis toujours peur de me faire enguler, moi, puis c'est bien. Ah, mais j'en ai donné... Par exemple, tu parles tout à l'heure que c'est très sensible à son environnement et que j'en m'en ressentie très pissamment les cheveux. Par exemple, quand on est sylvataire, de me rencontrer quelqu'un, des fois, c'est compliqué, on va y accorder... Il faut que vous disiez qu'il fallait dialoguer et expliquer ce rapport de sensibilité, mais ça peut-être que je ne connais pas une précise de soucis. Non, non, mais il ne faut pas expliquer que c'est sensible. Il faut vivre en ta sensibilité. C'est ça. C'est ça. Mais quelque part, regarde comment c'est foutu à l'envers. On est beaucoup moins délicat avec les gens qu'on aime qu'avec les gens dont on se fout. C'est-à-dire que la personne qu'on va aimer, on va avoir envie de lui dire qui on est. On va avoir envie de lui dire qu'il faut qu'il se modifie quand même parce qu'il faudrait qu'il nous accepte. Mais la personne que tu as rencontrée depuis cinq minutes n'est pas capable de lui parler alors que tu ne la connais pas. Dans cinq minutes, si ça se trouve, elle va partir. Et justement, si déjà, on commence nos relations dans quelque chose qui est beaucoup plus simple avec cette honnêteté là de dire qui on est en prenant le risque de rentrer en contact peut-être le soir, dans une soirée, tu bois un verre, il y a quelqu'un qui te plaît et de donner vraiment qui tu es, de prendre le risque que ça ne fonctionne pas. À ce moment-là, déjà, la relation part sur quelque chose qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus sympa. Parce qu'en plus, quand tu lui dis, tu veux lui expliquer que tu es sensible, alors tu es juste en train de lui dire fais gaffe d'appuyer partout, d'appuyer là parce que tu vas me... Tu vois, vivre des belles émotions et pas des moches. Pour le vrai, il va faire ce qu'il peut. Nous, les nanas, on veut qu'ils nous disent au fait que c'est bon. Je veux qu'ils demain et à ce moment-là, à partir du moment où il a dit « Ouais, je veux qu'il est demain », à ce moment-là, on commence à lui dire qui on est. On a besoin de ce truc-là. Et tout notre enjeu à nous, finalement, c'est d'arriver à faire ce truc dès le départ, de prendre le risque d'être qui on est dès les premiers instants et pas d'attendre qu'il ait sécurisé les bords. Dire « Je suis sensible », c'est-à-dire « Je suis ». Non. Non, ça c'est... Si tu veux être sensible et montrer ta sensibilité, c'est dire qui tu es. Dire que tu es sensible, c'est demander à l'autre d'avoir un comportement où il va bien te traiter ou mal te traiter, mais comme tu lui as dit, après, ce sera de sa faute s'il n'a pas bien fait. Il y a une différence si tu prends la soirée. D'accord ? Elle est là, il y a un gars, d'accord, qui lui plaît, et puis elle va aller le voir et elle va commencer à parler avec lui et elle va lui dire qu'elle est sensible. Là, à ce moment-là, elle lui dit « Fais attention dans ce que tu vas dire. Fais attention de ne pas appuyer comment tu appuies. Je vais réagir d'une manière ou d'une autre. » Maintenant, si elle ne lui dit pas ça et qu'elle lui montre sa sensibilité, il est en train de parler avec elle, il lui dit un truc, elle réagit mal, elle réagit mal. Elle rue dans les bancards ou alors d'un coup, elle éclate de joie ou alors elle l'attrape, elle l'embrasse. Elle lui montre sa sensibilité de la même manière. Mais là, elle ne lui a pas demandé de faire attention. Elle lui a dit qu'il était. Elle ne lui a pas dit « Attention, je vais ouvrir la porte. » Elle a ouvert la porte. Parce qu'attention, je vais ouvrir la porte, tu lui demandes à l'autre d'être derrière la porte. C'est « Tournez-ménège, tournez-ménège. » « Ah, mais vous êtes trop jeune, c'est tout le monde. » C'est ça. Et donc, tournez-ménège, tu es là, tu as choisi, machin, et puis quand il ouvre la porte, tu as fait « Oh, merde, tu ressemblais à ça, c'est de l'autre. » Tout à l'heure, quand je posais des questions, je t'avais imaginé quand même, tu vois. Et voilà, c'est un petit peu ça. Mais après, est-ce qu'on ne le dit pas ? Est-ce que là, je suis en train de dire qu'il ne faut pas le faire ? Non, j'ai juste que si l'autre, quand tu lui fais le cadeau de liberté sensible, il l'utilise pour te casser un peu l'émotion, il est aussi dans son job. Il est aussi dans… Tu lui fais le cadeau aussi de… On va se dire comme ça, je vais vous raconter un truc, c'est génial, parce que quand je n'écoute pas les émotions, comment ça se passait ? Je rentre dans une pièce, il y a plein de monde comme ça, et puis il y a une tête de con à un endroit, tu vois. Je cherchais, il y avait des mecs, ils sont de… Je cherchais la tête de con. John, tu veux bien jouer le rôle de la tête de con ? Et c'est le genre de mec, c'est le genre de mec dont il faut se méfier, parce qu'il est un peu agressif comme mec. Donc moi, je rentre dans la pièce et au bout de 5 minutes, je vais essayer de me coller à côté et de passer de la pommade pour qu'il m'évite, pour qu'il me préserve. Et évidemment, je vais lui passer de la pommade une fois, deux fois, trois fois, au bout de la troisième fois, il a compris que j'ai lui passer de la pommade, donc là, il me défonce la gueule, il me dit plus de phrase, paf, je suis brisé en mis de morceaux. Donc je repars et je me dis, putain merde, je le savais quand même dès le départ. Mais au lieu d'accepter de ressentir le « t'approches pas », je me dis, ah, moi je suis un animal intelligent, moi je vais arriver, je vais me manipuler, je suis intelligent, moi je comprends mieux que l'autre, donc je vais l'emmener là où je veux. Et manque de bol, lui, il n'a pas besoin d'être plus intelligent que moi, il a juste besoin d'être plus vrai. Et dans ce qui ressemble, c'est « je t'aime pas », parce que moi je t'aime pas, donc s'il ressemble « je t'aime pas », lui, il me dit clairement « je t'aime pas », alors que moi, je voulais quand même qu'il aime, moi je t'aimais pas. Tu comprends à quoi ça sert quand tu l'écoutes là ? Voilà, bon, on va arrêter pour ce soir. Bravo, merci. Mais laisse-toi, tiens, tu as une flange, tu as une flange, tu as une flange, comme ça ? Ouais. Non, mais t'as une flange, des talons ? Ben oui. Ah, t'es cool. Tu veux que je le laisse encore pour ça ? C'est un petit. Non, c'est un petit. Non, merci beaucoup. Bravo, merci.